Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la mini-série Vortex, mini-série française. Je vous mets la distribution ici, comme d'habitude. Alors je commence avec Zinedine Trecky, qui n'a pas de grand rôle connu au cinéma, avec peut-être la télé en 2020 dans Homeland, en 2022 dans Notre-Dame, l'histoire qui parle de Notre-Dame de Paris qui brûle, et 2022 dans Vortex. Ensuite nous avons Sandrine Saliak, qui n'a pas fait grand chose de connu, donc elle a Vortex en 2022, et en 2024 elle a joué dans Waterhouse, par contre elle a un super TikTok, donc je vous mets un lien sur TikTok qui est vraiment cool. Ensuite nous avons Evelyn Garby Clay, je mets le nom ici pour ne pas l'écorcher. En 2020 elle joue aussi dans A plein temps, en 2022 donc dans la série Vortex, elle jouera aussi en 2022 dans un court-étrage qui s'appelle AOC, qui est plutôt sympa. Je continue avec Juliette Plumecoque Mec, je mets son nom ici pour ne pas non plus l'écorcher, et j'ai galéré pour trouver une jolie photo d'elle. C'est une bonne femme, enfin, c'est une bonne femme, et je n'ai pas de bonnes photos d'elle. En 2014 elle joue dans la série Hero for Corp, saison 4. En 2018 elle joue dans la série télé Tunnel. En 2022 elle joue dans Vortex, et elle jouera au cinéma dans Les Vedettes. Enfin nous avons Anaïs Polero, qui a des petits rôles. Elle joue en 2014 dans True Day of Kill, qu'on a déjà vu quand on a parlé de Kevin Costner dans Les Figures de l'Ombre. Le film ira réalisé par MCG, et MCG on le connait parce qu'on a parlé de lui avec Baby Sitter, quand on a parlé de Samara Waving, quand on a parlé de Babylone. En 2022 elle joue dans The Ledge, et parce que j'ai trouvé ça très sympa dans les jeux vidéo, en 2022 elle fait une voix dans Farming Simulator, et 2022 Vortex. Ensuite nous avons Mark et Andréoni, qui commence à l'inquiète en 1983, il a eu des petits repas très connus. Il apparaît dans Léon en 1994, de Luc Besson, et on le connait plus entre 2005 et 2014, pour son rôle dans Caméra Café, et dans le film Espaces détentes, le film du la série télé. Ensuite en 2014 il joue dans un film True Day of Kill, dont on vient de parler, avec Anaïs Polero, réalisé par MCG, produit par Luc Besson. En 2019 il a un petit rôle dans Edmond, le film biopic un peu romancé de Edmond Rostand, celui qui a écrit la grande pièce de théâtre Cyrano de Bergerac. Ah ! Aussi, il a joué aussi dans Highlander, saison 6, épisode 11, en 1997. Ensuite nous avons Camille Clarisse, elle joue dans la série télé en 2010, 1788 et demi, 1789, la religion française, 1788 et demi. En 2012 elle joue dans Clash, et 2022 dans Vortex. En 2014 elle joue dans un film de Mélanie Louren, Respire, et en 2016 elle a un premier rôle dans Les Étonnes Restantes. La vedette de la série, Thomas Cisley. En 2001 elle a un petit rôle dans Ab Fab, Absolute Fabulous, le remake français de la série télé américaine, Sex and the City, il me semble, qui a aussi fait un film qui s'appelle Absolute Fabulous, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. En 2003 elle joue dans un film que j'aime beaucoup, un film psychologique, avec Lambert Wilson et Sylvie Testue, qui dédale, je vous conseille vivement de le voir, c'est psychologique et c'est très sympa. Il commence à se faire connaître en 2008 et en 2011 avec le film Largo Winch, Largo Winch 1 et Largo Winch 2. En 2013 il joue dans Angélique, un remake de Angélique Marquise des Anges. En 2021 il a un petit rôle dans Don't Look Up, Don't Look Up on le connait parce qu'on en a parlé avec Cade Bunches dans TAR. Et en 2023 il jouera dans Largo Winch 3. Dans les séries télé, lui aussi il a joué dans Highlander, saison 4, épisode 15, en 1995. En 1485 il joue dans Studio Sud, c'est là qu'il fait un petit peu connaître. De 2018 à 2023 il joue dans Balthazar. En 2020 aussi il joue un excellent rôle dans la série Messia, que je vous conseille vivement de voir, il a un rôle qui est très sympa, enfin qui est très dur et très sympa parce qu'il joue le rôle un petit peu du méchant, un petit peu salopard. Et il a un très beau rôle, c'est une très belle série, j'ai beaucoup aimé et il a un bon rôle là-dedans. Et 2022, Vortex. Et pour finir, j'ai oublié le nom du réalisateur, Slimane Baptiste Berhoun, j'ai fait le nom ici pour ne pas l'écorcher, et vous reconnaissez certainement la tête. Sur internet on le connaît pour son rôle dans Le Visiteur du Futur et aussi pour La Théorie des Balls. Il jouera aussi en 2018 dans la mini-série sur le web de e-pensé, Bruce Benaram, Arrel. Il fait plein d'autres trucs, il est aussi réalisateur et il réalisera en 2021 pour France Télévisions, la saison 1 de L'École de la Vie et en 2022, Vortex. Alors Vortex, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh bien écoutez, c'est une très bonne série que j'ai beaucoup aimé. Je vous mets aussi un lien le documentaire où on voit un petit peu les coulisses et le making of de la série et c'est vachement sympa. Il y a aussi des techniques de captation en 3D avec des noms compliqués que je vous mets ici là parce que je ne vais pas les écorcher et puis ce sera un petit problème. Bref, on capture en 3D l'espace pour pouvoir le recréer en monde virtuel et donc ça démarre sur une plage et donc on peut pouvoir filmer et la plage et sur Fonfer en studio et pouvoir mettre le rocher qui était sur la plage et pouvoir le remettre en studio et justement c'était très intéressant parce qu'ils ont pris des éléments en carton qu'ils ont posés sur la plage en éléments réels et les ont replacés en Fonfer en studio. Du coup, on a un élément physique en vrai plus des éléments en 3D et du coup, ça s'intègre pas mal et c'est plutôt bien fait. À l'ère des grands écrans comme Mandalorian, eh bien là, ils ont fait du Fonfer c'est plutôt sympa, c'est plutôt malin et la série, elle est vraiment sympa au niveau technique et je ne vous ai pas raconté l'histoire. Eh bien l'histoire, c'est l'histoire d'un vortex donc, on a une faille temporelle c'est-à-dire que nous nous situons dans le futur avec toute cette technologie de la police qui permet de revoir une scène à postérieur c'est-à-dire qu'on fait une capture en 3D de la scène et les enquêteurs peuvent tranquillement voir la scène de nouveau à la maison enfin au commissariat tranquillement plutôt que d'avoir des photos comme nous en a actuellement on fait beaucoup de photos pour la police scientifique et là, ce sont des photos en 3D qui sont recréées dans un espace virtuel pour que le policier et les enquêteurs puissent chercher un peu mieux les indices et ben là patatras la personne qui est morte elle est morte sur une plage et c'est la plage où la femme du personnage de Thomas Sisley s'est suicidée plusieurs années avant et du coup il revenait sur cette plage rappelle le souvenir et en faisant son enquête en cherchant des indices dans la salle virtuelle et bien il fait un bon en arrière et il se retrouve projeté quelques temps avant que sa femme se suicide du coup il peut parler dans le passé avec sa femme avant qu'elle se suicide avant qu'elle ait cet accident on sait pas trop ce qui se passe et avec le passé on a donc cette collision temporelle qui va créer ce vortex on s'aperçoit donc qu'il peut discuter avec sa femme qui va bientôt se suicider finalement est-ce qu'elle s'est suicidée on ne sait pas encore l'accident qu'on voit sur la plage est-ce que c'est un accident est-ce que c'est un meurtre on ne sait pas encore ça va s'élaborer et puis donc au moins on a l'enquête qui se produit dans son présent à lui et dans son passé à elle ils font des échanges ça a des conséquences sur les distorsions temporelles il faut ben ils essayent de corriger les erreurs mais en corriger les erreurs ça impacte son présent à lui du coup il n'y a pas de choses qui changent du coup il doit les corriger les corriger des corrections et ça devient un peu le zbeul et ça devient le vortex un petit peu bizarroïde et typiquement voilà sa femme elle est morte dans son présent à lui mais dans son passé à lui elle est vivante et comme c'est un psych type il n'a pas envie que sa femme dans le passé elle meure mais si sa femme dans le passé elle ne meurt pas ça va impacter son présent à lui du coup il ne va pas rencontrer la nouvelle femme avec qui il est du coup sa fille qui a été élevée par cette femme là ça va changer tout ce qui va se passer et en plus il a eu un enfant avec cette nouvelle femme là et du coup son enfant va disparaître il ne va pas naître et du coup ça fait un petit peu un chambouli temporel ce vortex là on a un petit peu déjà vu quand on a parlé de la série télé Lazarus Project et que je vous conseille aussi de voir et puis je vous mets aussi la fiche de la vidéo ici qui est très sympa et donc le reste c'est un petit peu Lazarus Project c'est plutôt policier complot mondial machin là c'est juste humainement c'est un enquêteur qui enquête sur l'amour d'une personne qui se trouve projeté dans le passé grâce à un outil virtuel on ne sait pas trop comment et on s'en fout de l'explication tandis que dans Lazarus Project on a une vraie machine qui permet à remonter dans le temps et là on voit qu'il y a des conséquences dans les deux cas là où Lazarus Project se veut ambitier avec des complots mondiaux là c'est juste local avec lui sa femme passée sa femme présente sa fille passée avec l'éducation de sa femme présente plus son enfant plus d'autres choses et puis on s'aperçoit que l'enquête se déroule et que du coup il y a plein de personnages qui changent que le meurtrier il change que les commissaires ses collègues ça change aussi on s'aperçoit qu'on a des va-et-vient entre les différents suspects c'est lui c'est pas lui c'est lui c'est pas lui bon j'avoue effectivement que vers la fin c'était un peu casse-pied c'est lui c'est pas lui c'est lui c'est pas lui c'est pas lui une fois deux fois trois fois au bout d'un moment ça devient un peu pénible c'est un peu dommage ça jusqu'au dernier épisode on a c'est lui c'est pas lui c'est lui c'est un petit peu agressant honnêtement c'était sympa c'est lui c'est pas lui une fois c'est lui c'est pas lui deux fois c'est lui c'est pas lui trois fois mais à la partie de la quatrième fois c'était un peu agressant justement que ça force un petit peu trop le trait ça va un peu trop loin mais d'un autre côté on voit qu'il perd la boule c'est à dire qu'il est pris dans ce vortex il sait plus où il a né où il sait plus où il va le passé commence à se corriger le présent commence à se corriger et ça approche de plus en plus du vrai meurtrier et du coup on voit vraiment qu'il pète les plans qu'il perd la boule accuser à tort et à raison des gens ça fait partie du pétage de plomb du perdre la boule et du coup bon ça fait partie de la narration nous encore en tant que spectateur c'est parfois un petit peu relou j'avoue honnêtement enfin pour être sincère c'était un petit peu agressant de dire ah t'étais pas obligé de le faire une fois de plus le c'est lui c'est pas lui ou bien trouver une autre astuce on peut vraiment trouver des astuces un petit peu plus fines je pense vers la fin pour lui faire perdre la boule sans tomber dans c'est lui c'est pas lui c'est lui c'est pas lui c'est lui c'est pas lui c'était bon voilà c'est mon gros regret mon gros reproche sinon la série je l'ai beaucoup aimé je vous la conseille beaucoup effectivement avec beaucoup d'enthousiasme c'était une très bonne série vraiment très sympa à part ce petit regret qui était mais à mon avis on a pas trop le choix enfin c'est pas c'est pas évident à écrire c'est pas facile à réaliser c'est pas facile à faire passer les émotions les sentiments et c'est vrai que en tant que spectateur on a cet agacement qui est aussi l'agacement du personnage parce qu'il trouve pas le personnage ça fait 50 fois que je suis le prêt de le trouver l'assassin je le trouve pas je le trouve pas je le trouve pas et du coup il perd la tête il accuse tout le monde donc n'importe qui et bon en tant que personnage c'est agaçant et nous en tant que spectateur c'est un petit peu agaçant donc c'est un petit mélange de frustration que peut avoir le personnage que nous on peut voir avec le spectateur donc je comprends la démarche je la trouve un petit peu poussée un peu malheureux parfois mais je la comprends et je ne la condamne pas et voilà comme vous l'avez compris je suis quand même enthousiaste je suis très content d'avoir vu et si je ne l'ai pas déjà dit je le répète ou je le re-répète je vous conseille vivement de l'avance c'était une très bonne série voilà merci au revoir